Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Voilà, donc écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de la semaine. La semaine dernière, il devait y avoir deux vidéos, parce que je fais toujours deux vidéos par semaine, bien évidemment, ceux qui me suivent déjà régulièrement le sable. Alors, pourquoi je n'ai pas sorti de deuxième vidéo ? Normalement, j'avais prévu de vous sortir, de vous montrer une nouvelle vidéo musicale, celui de prestations que j'avais effectuées, que j'ai données, dans une maison de retraite à la Roche-sur-Yon, en Rendez. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait, ou du moins, pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite, plus exactement ? Eh bien, parce que j'attends l'autorisation de l'animatrice qui me dira si je peux, oui ou non, publier la vidéo. Parce que, comme je vous montre, il y a des visages, des fois, de résidents, qui sont disséminés de part et d'autre de la vidéo. Bon, moi, je n'ai pas publié volontairement la vidéo pour l'instant, elle est réalisée, elle est faite, le montage est fait, mais je ne l'ai pas encore publiée. Parce que, voilà, j'attends d'abord l'autorisation de la maison de retraite avant de publier cette vidéo. Voilà, c'est une question de confidentialité vis-à-vis d'identité des résidents. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc, bon, si j'ai l'autorisation, vous aurez l'occasion de voir, d'admirer, enfin, d'admirer, en tout cas, de voir un petit peu ce que j'ai fait pendant cette prestation-là, sur un bon soin en particulier, je ne vous dis pas lequel, je vous dis simplement, il est italien, il est d'origine italienne, voilà. Donc, juste ça. Voilà par rapport à ça. Et sinon, alors là, je voulais partager avec vous dans cette première vidéo de la semaine un petit article. J'ai eu un journaliste très sympathique qui est venu me rendre visite, alors c'était il y a deux, trois semaines déjà, là, pour me proposer de faire un article sur moi et sur mes projets, sur qui je suis un petit peu, pour me présenter tout simplement auprès de mon public, ou auprès de mon futur public, en tout cas dans mon secteur, dans mon coin. Et ce monsieur est très sympa, a fait un magnifique article sur moi pour parler de moi. Je vous le montre. Voilà, donc là, on ne pourrait pas tout oublier, de toute façon, je vous le mettrai en lien. Je vous le mettrai sur la page Facebook, vous aurez l'occasion de le lire, de le lire sur la page Facebook. Voilà. Bon, je ne vais pas forcément vous le lire en entier, je vais simplement vous dévoiler un petit peu ce qu'il dit, enfin les grandes lignes en tout cas qui sont dites dans l'article. Alors déjà l'entête, Benjamin Siret, c'est mon nom, c'est pas le vagueron des cordes, pourquoi ? Benjamin Siret et le violon, toute une histoire. Au cours d'une balade au cœur de ma lièvre, les oreilles peuvent être charmées par le son d'un violon. Pas de scénorisation de la commune, c'est Benjamin qui crée ou répète ses gammes. Voilà. Alors, les parents s'entraîner le man, conflit Benjamin, la diversité et l'ouverture des répertoires écoutés ont nourri mon oreille, ma sensibilité artistique et musicale. Cet attrait pour la musique, m'a amené vers le violon dont on la pratique aujourd'hui, rythme, à raison en moyenne au minimum de trois heures par jour. Alors, j'ai dit trois heures par jour, mais ça c'est quand je n'ai pas de cours particulier, ou quand je, voilà, dans la journée je n'ai pas de cours spécifiques. Effectivement, le minimum, j'essaye d'en faire au moins trois heures par jour, c'est le minimum. Pour le violon, pour bien maîtriser le violon, c'est le minimum, trois heures par jour. Surtout si on veut refaire sa professionnelle. Alors voilà, donc à raison en moyenne au minimum de trois heures par jour, c'est pour qu'il tienne. Voilà. L'intérêt pour le violon est connu très jeune, dévoile Benjamin. Dès l'âge de cinq ans, c'est ce que l'on m'a dit. J'en parlais à mes parents qui étaient surpris de cet intérêt. Pourquoi cet astrement, je ne peux encore me l'expliquer. C'est venu spontanément, mon cœur a été sensible. Bon, finalement, je vais détenir tout l'article comme ça, au moins que vous aurez... Mais bon, ceci dit, vous aurez quand même l'occasion de le relire sur Facebook, puisque je mettrai la photo de l'article sur Facebook, sur la page Facebook. Je mettrai le lien sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Alors, c'est une progression rapide. C'est à l'âge de sept ans qu'il intègre une école de musique, avec cette envie chevillée au corps de pratiquer le violon. Seul fait, j'ai appréhension de l'instrument, et apprentissage, pardon, de l'instrument. Le jeune garçon confirme très vite son choix. Dès la première année, ma progression fut très rapide, ça se souvient Benjamin. Ça a boosté ma motivation. La musique et le violon accompagnent alors sa vie avec plus ou moins d'intensité. Alors, j'étais parti dans un autre registre, toujours dans le milieu artistique. Toujours dans le milieu artistique, parce que c'est le jeune artiste. Puis, comme un coup du destin, la musique est revenue à moi avec intensité à l'âge de 27 ans. Oui, parce qu'avant de m'attarder un petit peu plus sur cette chaîne YouTube, là, je me suis d'abord... D'ailleurs, les gens qui me suivent dans ce projet musical, qui me connaissaient avant, à part de ce que je faisais avant, ils le savent très bien, j'avais monté une petite chaîne YouTube d'écriture. D'écriture où j'exposais quelques astuces pour pouvoir commencer à écrire un livre, un conte, tout ce que vous voulez, une nouvelle, peu importe. Et puis, même quelques petits exercices d'écriture pour ceux qui veulent écrire. Et puis, en même temps, je commentais des livres que j'avais lus, des anecdotes de part en part. Bon, si ça vous intéresse, là, je ne vous ai pas mis le lien volontairement dans la description de la vidéo de cette chaîne-là. Je pourrais le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, en tout cas. Maintenant, si vous souhaitez le lien de la chaîne YouTube consacrée à l'écriture, je peux vous le mettre. Je peux vous le dire dans ce cas-là, dites-le-moi en commentaire. Je vous fais confiance pour me le dire en commentaire. Si je n'ai pas de réaction d'autre part, je ne mettrai pas le lien. Voilà, parce que de toute façon, ça n'a rien à voir avec cette vidéo-là. Alors, je continue. L'année 2017 marque une étape importante de sa vie artistique. Deux amis m'ont proposé de former un groupe, voilà, de Benjamin. Moi, qui ai grandi avec le classique, j'émancipe à l'heure avec bonheur mon interprétation dans de nouveaux registres. Et avant d'aller, country, chanson française, ce que vous avez pu le voir récemment sur cette chaîne YouTube, le vagabond des cordes. Parraillement, l'association El Sistema me propose, alors l'association El Sistema, pardon, c'est mon employeur actuel pour les cours, pour les interventions au milieu scolaire, me propose d'intégrer son concept innovateur permettant aux jeunes enfants au milieu scolaire, voilà, l'éducation musicale via le violon. Partage, rencontre et transmission, c'est des valeurs qui m'animent. En effet, les personnes qui me connaissent depuis longtemps le savent très bien, Toujours en 2017, il intègre avec humilité et fierté l'orchestre symphonique de Vendée en qualité de second violon stagiaire. Une chance, une opportunité de développer la pratique instrumentale. Donc le modem vient là, il se poursuit. Alors, juste avant de continuer, je vais en dire une petite parenthèse. Là, cet orchestre symphonique de Vendée, pour l'instant, il y a un tout petit peu en stand-by, parce qu'on a du mal à trouver les dates pour des concerts. Cependant, en conservatoire, parce que je continue à prendre des cours de violon classique, quand même, pour me perfectionner au conservatoire, mon professeur de violon m'a proposé d'intégrer son ensemble, son orchestre, un orchestre qui est accompagné d'une chorale, la plupart du temps, dans l'année 2020-2021. Voilà, donc je pense que ça peut être une chance aussi de développer un peu plus en profondeur ma pratique artistique, en parallèle avec le projet du vagabond des cordes que je développe au fur et à mesure, que vous aurez l'occasion de voir la progression de ce projet-là dans les prochaines vidéos. Et puis, si ça vous intéresse, je peux aussi vous mettre un peu plus de classique, pourquoi pas ? Je peux vous faire des vidéos de violon classique. Lorsque là, dites-le-moi en commentaire. Si vous souhaitez que je vous fasse quelques témoignages, que je filme quelques témoignages, notamment des répétitions, pas forcément moi tout seul, mais avec d'autres musiciens, et notamment avec l'orchestre symphonique que je vais intégrer, bien sûr, avec l'accord des musiciens, je ne manquerai pas de leur demander leur accord, dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir ces vidéos-là. Voilà. Alors, je continue l'article, je termine quand même. Alors, le bonheur revient à la réponse, oui, dans sa calme inspirante intimité malièvraise, oui, parce que j'habite à Malièvre, en Vendée, c'est pas très loin du Puy du Fou, il développe des projets artistiques. Il propose également aux débutants, comme aux plus qualifiés, c'est-à-dire jusqu'à 4 ans de pratique, au maximum, ça peut m'arriver de prendre plus, mais bon, c'est quand même assez rare, de les accompagner en gros particulier, à son domicile ou dans celui de la personne. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, écoutez, l'article se termine, en Vendée du Forme, avec mes coordonnées, de toute façon, vous aurez l'occasion de les retrouver dans le... de les lire, de les retrouver dans... Je vous les mettrai dans la description, quand même. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo, pour les personnes qui seraient intéressées de... qui sont intéressées par mes service en tant que prestataires de spectacles, en tant qu'animateurs de spectacles. Je vous mettrai, comme d'habitude, de regarder ce chaque vidéo que je fais, je vous mettrai les coordonnées pour que vous puissiez m'en contacter, si toutefois vous souhaitez un spectacle, une petite animation musicale de ma part. Voilà. Et bien, écoutez, moi, sur ce, je n'ai plus qu'à vous le dire, que je vous souhaite une très bonne journée. Mettez-moi un petit like si cette vidéo vous a plu. Partagez-la. Commentez-la, bien sûr, parce que ça m'aidera à gagner tes vues sur YouTube, étant donné que la chaîne est naissante pour l'instant, elle est toute récente, qu'elle n'a pas encore beaucoup de vues. Donc un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça peut m'aider à développer cette chaîne YouTube. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire d'autre ? Oui, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo musicale, cette fois, je l'espère. En tout cas, voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien. Je vous aime. Ciao ! Sous-titrage ST' 501